Gloire à Dieu, bonjour tout le monde, le bonjour de la solution finale, que le Seigneur bénisse à tout le monde ce matin. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci aujourd'hui. Nous te louons ton nom. Nous savons que tu es un grand Dieu, un puissant Dieu. Et ton nom est un nom merveilleux. Ton nom est ton nom puissant. Ton nom est un nom glorieux. Et avec le nom de Jésus, le nom de Dieu, puis son nom, puis son nom est tout suffisant. Tu feras de grandes choses dans toutes les vies. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui, tu magnifies le nom de Jésus dans toutes les vies. Fais de grandes choses. Des choses merveilleuses. Des choses que jusque-là, on n'a pas encore fait. Fais-le dans les vies. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 9. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9. Il nous dit à propos du nom du nom de Jésus. Le nom exalté de Jésus. Et le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand ce nom, toutes choses dans vos vies sont possibles. Regardez le verset 9. C'est pourquoi, aussi Dieu, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Quels que soient les noms que vous connaissez, que cela soit bon ou mauvais, que cela soit terrifiant ou invitant, le nom de Jésus est plus grand. Les montagnes, les maladies, les oppressions, les afflictions, le nom de Jésus est plus grand. Et les mauvaises personnalités, les personnalités historiques, toutes personnalités sur la terre, avant, maintenant ou dans le futur, le nom de Jésus est plus grand que tous. Il a reçu ce nom de la part du Père, Dieu le Père lui-même. Et Dieu lui a donné un nom spécial, un nom exalté, qui n'a pas donné à qui que ce soit. Il dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Quels que soient les défis que vous avez, quelles que soient les situations que vous traversez, Le nom de Jésus va conquérir toutes choses aujourd'hui. Dans le verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, dites-moi, dites-le encore, tous genoux fléchissent, c'est un décret depuis le ciel, quand on dit Jésus, c'est une déclaration du Dieu Tout-Puissant lui-même. Que, quelle que soit la chose, se tenant devant vous, lorsque vous mentionnez ce nom, à la mention du nom de Jésus, « Gloire à Dieu, tous genoux doivent fléchir, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est maître, que Jésus-Christ est le conquérant, à la gloire de Dieu le Père. » Ce matin, nous parlons du nom tout-suffisant de Jésus, le nom tout-suffisant de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 1, Matthieu, chapitre 1, le verset 21, Matthieu 1, 21, « Elle enfatera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, lui-là. C'est lui seul, lui. Celui qui est reconnu, c'est lui. Il leur va secourir, va sauver, va ramener, va restaurer, et va affranchir tout son peuple de leurs péchés. Et également des conséquences du péché. Il sauve de la puissance du péché. Il sauve de la pollution du péché. Il sauve de toutes les maladies que le péché aurait amenées. Il sauve de toutes les servitudes que le péché aurait amenées. « Elle enfatera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui, lui seul, qui peut faire ceci. C'est lui seul qui peut sauver, affranchir son peuple de leurs péchés. Verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, la Vierge sera avec un enfant, et enfantera un fils, et on lui donnera le nom, tout le monde, Emmanuel. » Ce qui veut dire quoi ? Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et quelque chose que Dieu a fait de par le passé, il est avec nous dans ce nom, pour le faire encore aujourd'hui. Ce que le Seigneur fait comme possibilité de par le passé, par la puissance de Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, Tout ce que ces possibilités ont été, c'était par le nom de Jésus, Emmanuel, qui est interprété par Dieu avec nous. Et comme vous croyez en ce nom aujourd'hui, de grandes possibilités seront dans vos vies. De grandes possibilités dans ma vie. Jean, chapitre 14, le verset 12. Jean 14, 12. En vérité, en vérité, certainement, certainement, avec assurance, avec assurance, je vous le dis, « Celui, ce n'est pas celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur nous a donné son nom. Et il dit que son nom transporte toutes les puissances, toutes les autorités, et toutes l'onction nécessaires, toutes les possibilités qu'il a lorsqu'il était ici sur la terre. Et si quiconque peut croire en ce nom, accepter ce nom, se tenir à ce nom, et aller de l'avant et bouger, parler, prier en ce nom, il dit que celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, lui aussi fera. Et il en fera de plus grands, de plus élevés, parce que lui s'en va vers le Père. Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, tout ce que vous demanderez, vous les croyants, tout ce que vous demanderez, en mon nom, un homme ou une femme, tout ce que vous demanderez, garçon ou fille, qui croit au Seigneur, tout ce que vous demanderez, un nouveau converti, ou un ancien converti, tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. « Si vous demandez quelque chose, en mon nom, qu'est-ce qui va se passer ? » « Si vous, ça, il parle de vous, là, il parle de vous, de toi, tu vas demander ce matin, « Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. » « Ce nom est un nom glorieux. » « Dans Somme 62, Somme 72, j'allais dire, Somme 72, 17, Somme 72, le verset 17, le nom de Dieu, le nom de son Fils unique, le nom de Jésus, le nom de notre Rédempteur. » « Regardez le verset 17, Somme 72, 17, son nom s'existera toujours. » « Son nom s'existera toujours. » « Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. » « Par lui, on se bénira mutuellement. » « Le nom continue jusqu'à présent. » « Le nom continue jusqu'à ce moment. » « Et toutes les nations, les femmes, les garçons, les hommes, les filles, toutes les nations, le diront heureux. » « Et il dit que tout le monde se bénira mutuellement en son nom. » « Et tout le monde l'appellera heureux. » « Qui soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul, qui seul, dans ma vie, qui seul, dans votre vie aujourd'hui, qui seul, dans votre famille aujourd'hui, qui seul, dans notre Église aujourd'hui, qui seul, fait des prodiges, des merveilleuses choses. » « Béni soit à jamais son nom glorieux. » « Béni soit à quand ? À jamais. » « Que toute la terre soit remplie de sa gloire. » « Amen. » « Amen. » « Que toute la terre soit remplie de sa gloire. » « Votre toute personnalité, toute votre vie soit remplie de sa gloire. » « Amen. » « Amen. » Dans le deuxième Thessalonicien, chapitre 1, deuxième Thessalonicien, chapitre 1, le verset 12. Chapitre 1, verset 12. « Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. » Lorsque vous êtes guéri, son nom est glorifié en vous. Lorsque vous êtes victorieux, son nom est glorifié en vous. Lorsque vous manifestez la puissance, au-dessus de la puissance humaine, son nom est glorifié en vous. Et vous en lui. Et que vous soyez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce nom sera glorifié dans vos vies. Et dans tout ce que vous aurez à faire dans l'église ou en dehors de l'église, tout ce que vous faites dans votre famille, dans votre lieu de travail, tout ce que vous faites, n'importe où vous vous trouvez, vous devez agir dans l'action, dans les comportements, dans les œuvres, dans les œuvres, tout ce que vous faites, vous devez le faire pour la gloire du nom du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit dans 2e Timothée, chapitre 2, verset 19. 2e Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de saut, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il me connaît. Je dis, il me connaît. Si vous lui appartenez, il vous connaît. Il vous connaît. Si vous êtes né de nouveau, il vous connaît. Si vous aimez ce nom, si vous croyez en ce nom, il vous connaît. Et si vous exaltez ce nom, si vous glorifiez ce nom, il vous connaît. Et si c'est votre objectif dans votre cœur, que vous voulez que le nom de Dieu soit exalté, le nom de Jésus soit exalté, n'importe quand, à tout moment, et partout, et n'importe où, il vous connaît. Il me connaît ce matin. Je ne vous ai pas entendu dire ça, hein? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Regardez ceci. Et que ceux qui invoquent le nom du Seigneur, quiconque prononce ce nom-là, doit quitter, s'éloigner de l'iniquité. Voilà, dans ce sens-là, que le nom sera glorifié dans votre bouche. Vous savez, la Bible dit que le nom de Jésus est merveilleux. Regardez Esaïe, chapitre 9. Esaïe, chapitre 9, le verset 6. Un fils, pour un fils, un enfant nous est né. Le verset 5, le second, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. on l'appellera, on l'appellera, quelqu'un a qu'à me répéter ça? son nom s'appellera admirable. Il continue disant conseiller. Et il dit encore, il est Dieu puissant. Et il ne peut pas perdre les batailles. Il ne peut rien perdre. Et lorsque vous venez à lui, dans ce nom glorieux, vous venez à lui, dans ce nom merveilleux, dans ce nom admirable, la puissance, toute puissance de Dieu va œuvrer dans votre vie. paix éternelle, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Ah, votre amène est en retard. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La ferme et le soutenue par le droit et par la justice. Il mettra tout en ordre dans votre vie. Vous savez, il y a la vie de certaines personnes qui sont vraiment frivales et toutes les parties de leur vie n'est pas sous contrôle. Ils ne sont pas sous l'administration du nom de Jésus. Et leur vie est éparpillée ici et là. Leurs pensées, leur esprit, leur vie, leurs actions ne sont pas sous le gouvernement de Jésus. mais si vous accertez le nom admirable de Jésus, le gouvernement de votre vie, l'administration de votre vie sera sous ordre et vous ne serez pas dans le désordre. Vous ne serez pas dans la désorientation. Vous ne serez pas frivale. Vous ne serez pas ici et là. vous aurez un objectif, un focus. Vous aurez un esprit qui vous tire vers l'avant et qui vous pousse dans la bonne direction. Et quiconque écoute votre parole, quiconque vous connaît, quiconque vous voit et voit votre focus, quiconque voit le résultat de votre vie saura que votre vie est en ordre. Ma vie est, ma vie sera en ordre. Je ne serai pas un homme confus. Je ne serai pas un homme désorienté. Je ne serai pas un homme désuni. Je ne serai pas une femme désorientée. Les soeurs, je vous attends, j'attends votre voix. Je ne serai pas une femme désorientée. Je ne serai pas une femme en désordre. Le Seigneur va ordonner vos vies. Le Seigneur va ordonner vos familles. Le Seigneur va mettre ensemble et focaliser ses yeux sur votre vie. Vous allez marcher sur le sentier droit qui mène dans la victoire au nom de Jésus. Il dit pour ordonner cela et pour l'établir, l'affermir et le soutenir dans le droit. Si vous croyez au nom de Jésus, le nom glorieux de Jésus, le merveilleux nom de Jésus, il va établir, affermir votre vie. Toutes les œuvres de vos mains seront affermies. Votre ministère sera affermie. Votre vision sera affermie par le droit et la justice et par la justice dès maintenant et à toujours. voilà ce que fera le zèle de l'éternel désarmé. l'accomplissement dans votre vie. la réalisation dans votre vie. L'affermissement dans votre vie. Ésaïe. 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 dans la vie que je mène, Je t'exacterai Dans le soutien de ta parole Je t'exacterai Et dans la bataille sérieuse Pour la foi Qui a été transmise une fois pour tout ton sein Je t'exacterai dans mon caractère Dans mon comportement Dans ma prière Dans tout ce que je fais Je t'exacterai Vous allez exacter le Seigneur Je célébrerai ton nom Vous allez célébrer le nom Du Seigneur Car tu as fait Des choses merveilleuses Car tu as fait Des choses merveilleuses Des choses merveilleuses Il fera dans votre vie Aujourd'hui A ce matin là Vous allez l'avoir Jusqu'à la fin de l'année Vous allez l'avoir Avec vous dans l'année nouvelle Car Tu as fait Des choses merveilleuses Tes dessins Conçus à l'avance Se sont fidèlement Accomplis Se sont fidèlement Accomplis Le nom de Jésus Le nom de Jésus Est glorieux La gloire Cette gloire va apparaître Dans votre vie aujourd'hui Le nom de Jésus Est admirable Et cette admiration Sera dans votre vie Reproduite dans votre vie Aujourd'hui Le nom de Jésus Est puissant Et cette puissance La puissance La puissance de son nom Sera manifestée Dans votre vie Aujourd'hui Au nom de Jésus Luc Chapitre 10 Luc Chapitre 10 Le verset 17 Les 70 Revin Avec joie Quand vous allez Retourner à la maison Avec joie Quand vous allez Être réunis Avec votre famille Avec la joie Vous retournez À la maison Après Cette retraite De la solution finale La joie Avec l'allégresse Avec la vie heureuse Avec l'excitation Avec des témoins Dans vos bouches Au nom de Jésus Les 70 Revin Avec joie Comme Moi Je vais traverser Cette retraite Je parle de moi Même maintenant Comme je vais passer À travers cette retraite Je dis Je parle de moi Même Comme je vais finir Cette retraite Et je regarde Tout ce que Dieu M'a fait Je regarde À gauche À droite Je regarde Devant et derrière Je regarde À l'intérieur Et à l'extérieur Je regarde À ma famille Je regarde À mon ministère Je vous ai perdu là Je regarde À mon ministère Je regarde À mon travail Et je traverse Dans l'année nouvelle La joie La joie La joie Dans votre vie La joie Le matin La joie L'après-midi Et la joie Le soir Tous Tous Ceux Que vous allez Confronter Tous ceux Avec qui vous allez Rentrer en contact Ils verront La joie Sur votre visage Ils vont dire Parle-moi Dis-moi quelque chose Quelque chose Est arrivé Dans ta vie Et Si j'ai l'opportunité De venir Te voir Et Je vais te voir Face à face Et je vais voir Cette joie Les 70 Revinent Avec joie Dis-en Seigneur Les démons Même Regardez-moi ça Les démons Même Ça veut dire quoi Les Kapha Sont Souget Les serpents Sont assujettis Les Petits 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 Créatures Rampantes Sont Assujettis Et Maintenant Ils sont Les maîtres Même Le maître De tout cela Les démons Le diable Lui-même Nous est soumis Au travers De ton Toutes Ces 70 Chacun De Dans Cette Solution De la retraite De la solution Finale Tous Ceux Qui sont Devin Moi Ceux Qui sont De ce Côté Tous Ceux Qui sont De l'autre Côté Là-bas Vous Tous Qui Écoutez Les diables Les diables Ces démons Vous sont Assujettis Assujettis Le diable M'est Assujettis En ton Nom Et Jésus Leur Dit Je Voyais Satan Tomber Du ciel Comme Un Éclair Il Est Tom Il 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 Les esprits Sont Tombé Et Au Delà De La Joie Et Au Delà De L'excitation Et Au Delà De La Victoire Voici Je Vous Ai Donné Le Pouvoir C'est Qui Ca Je Vous Ai Donné Le Pouvoir Vous Savez Il Y A Des 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 Qui Continuent De Agir La Façon D' Agir C'est Je 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 connais Un Nom Plusieurs Années Passées Il était Il était Pauvre Il N'avait Rien Aucun Sous Il était Sans Sous Mais Dieu Avait Amener La Prospérité Sur Son Chemin Et Finalement Son Travail A Eu De Percer Et Il A Commencé Par A A A A L'agent L'agent Pur L'agent Pur Et Il A De Bon Sous Mais Aussi Riche Qu'il était Devenu Il A Commencé Par Marcher S' Habiller Agir Vivre Manger Comme Il A L'habitude De Faire A Par Avant Dans La Pénurie Il Y a Des J' Comme Ça Ils Viennent A La Retraite De La Solution Finale Je Ne Parle Pas De Vous Ménage Je Parle De Toi Je Parle De Quelqu'un Au De Celui Là Ne Sera Pas Toi Avant Qu'ils Ne Viennent Ils étaient Faibles Leurs Épaules A Baissées Leurs Jeux C'est Comme S'ils S'étaient Sur Le Point De Tomber Et Ils étaient Anémiques Ils N'avaient Pas De Force Ni De Pouvoir Et Leur Voix Est Complètement Affaibli Tout était Affaibli Maintenant Ils Sont Venu A La Retraite Pareil Et Jésus A dit Viens Ici Viens Viens Auprès De Moi Je vais Te Donner Quelque Chose Je Te Donne Le Pouvoir L'habitude D'être Faible L'habitude De Marcher Comme S'il Y a Pas De Force Comme S'il Y a Pas De Énergie L'habitude De Dire Je Je Personne Je N'ai Personne Je N'ai Rien Je Ne Peux Rien Faire Je suis Malheureux Ces Puissants Territoriaux Et Ces Esprits Territorial Et Ils Sont En Très De Faire Que Je Tomber Après Qu Toi Tu N'es Pas Comme Ça Voici Je Vous Ai Donné Le Pouvoir De Marcher Sur Les Serpents Et Sur Escorpions Vous Allez Marcher Sur Les Serpents Et Les Scorpions Et Sur Toute La Puissance Et Sur Toute La Puissance Et Sur Toute La Puissance De L'ennemi Et A Partir De Ce Moment Jus À L'année Nouvelle Jus À La Fin De V Vies Que Vous Soyez Au Village Ou Dans La Ville Dans L'Église Ou Dans Le Bureau À Partir De Maintenant Personne Ne Peu Vous Piétiner Personne Ne Peu Vous Piétiner La Même Puissance La Même Autorité Que Nous Découvrons Jésus Christ Je Vous Allez Marcher Sur Les Serpents Et Les Scorpions Les Serpents Et Les Scorpions Ne Vont Pas Marcher Dessus Vous Ils Ne Vont Pas Vous Troubler La Tête Ils Ne Vont Pas Vous Troubler Le Cerveau Ils Ne Vont Pas Ramper Dans Votre Corps Et Vous Aurez La Puissance Au -dessus De Toutes Les Puissances De Vos Ennemis Vos Ennemis Peuvent Avoir Des Magiques Des Puissances Magiques Mais Vous Allez Marcher Sur Eux Ils Peuvent Avoir Des Puissances Psychologiques Mais Vous Allez Les Vaincre Ils Ils Peuvent Avoir Les Puissances Occultes Vous Allez Les Conquer Ils Peuvent Avoir De 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 L'agent Monétaire L'agent Vous Allez Les Conquer Ils Peuvent Avoir Des Puissances Territoriales Vous Allez Les Conquer Cette Puissance Que Vous De Puissances Ténébrises Vous Allez Les Conquer Et Rien Il Il Parle De Moi Et Rien Je Dis Il Parle De Moi Avant Que Je Vous Le Lise Complètement Écoutez Moi Il Y a Un homme Il avait Une Double Portion De L'Esprit De Dieu Qui Était Sur Son Maître Vous Savez Toutes Les Fois Que Je Dis Que Vous Pouvez Avoir Plus De Puissance Que Moi Même Ils Vont Les Jans Dient Le Passeur Nous Encourage Seulement Moi Je Refuse Cela Je Rejette Cela Mais Jésus A dit Celui Qui Croit En Lui Les Ouvres Qu'il A Faites Que Que Cette Person Fera Ce Ce Pas Fini Et Qu'il Fera De Plus Grand De Plus Grand Chose Que Jésus A Faites Il A Duit Que Vous Allez Faire Ça Moi J' Accepte Moi J' Accepte Et Cet Homme Il N'a Pas Pensé Son Maître Il était Puissant Il était Élevé Superbement Honoré Il Dans son corps Dans son Être S'il S'assoit Sur une Montagne La Puissance Bougeait Ouvrait S'il Se Lévé Devant Aqab La Puissance Ouvrait S'il Lorsqu'il Reparait L'hôtel Et Les 450 Prophètes De Bâle Ils Ont Essayé De Faire Quel Ce Il N'a Pas Puis Faire Lui Seul Seul Ava Faire Cela Et Le Feu Est Descendu Maintenant L'homme N'a Pas Dit Qui Peu Dépasser Ceci Mais Il A Dit Moi Je Vais Dépasser Ça Moi Je Vais Dépasser Ça Frère Es-tu Là Moi Je Vais Dépasser Ça So Es-tu Là Moi Je Vais Dépasser Ça Et Et Alors Son Maître Lui A Poser La Question Et Demanda Voici Le Dernier Jour Le Plein Jour Que Nous Allons Passer Ensemble Et Voici La Dernière Opportunité Que Tu As Demain Ce Ne Sera Pas La Même Chose Et S'il Y A Une Solution Que Tu Désir C'est Le Moment D' A D'avoir La Solution Finale Demande Ce Que Tu Vais Et L'homme Ouvra Sa Bouche Et D'être Suppris De A La Surprise De Tout Le Monde Il Déclara Je Désire Je Veux J'exige Je Require La Double Portion De Ton Esprit Est-ce On Peu Demander Ça Pouvez Vous Recevoir Cela Cela Va Arriver Ce On Vous Sera Selon Votre Fois Au Nom De Jésus Maintenant Vous Êtes En La Présence De Christ Ce N'est Pas En La Présence De Elie Vous Allez Retourner La Maison Avec La Joie Même Le Diable Vous Sera Soumis Les Démons Et Le Satan Vos En Vos En Tomber De Vous Et Voici Et Voici Je Vous Je Donne Le Pouvoir Regardez Autour De Vous Ils Ont Servi La Nourriture Ils Ont Donné A Celui Il A Reçu On A Donné A L'autre Il A Reçu Et Regardez Ils Sont Venu Vers Mon Frère Bien Aimé Là-bas Et On A Le Servi Le Repas Et La Nourriture Et L'eau Mais Le Regardez Derrière Il Parle Avec Une Autre Personne Et La Personne Attends Les bras Tendus Prend Ta Nourriture Et Il Pense A Une Personne Il Ne Fait Pas Attention Je Vous A Donné Il Ne Reçoit Pas Et Le Monsieur Dit Peut-être Qu'il N'a Pas Faim Peut-être Qu'il Ne Vaut La Nourriture Aujourd'hui Et Il Dépasse La Personne Le Seigneur Ne Vous Dépassera Pas Ce Qu'il Donne Il Va Vous Aller Recevoir Voici Je Vous Donné Le Pouvoir De Marcher Sur Les Serpents Et Sur Les Scorpions Et Sur Et Sur Et Sur Et Sur Toute La Puissance De L'ennemi Et Rien Ne Pourra Vous Nuit Amen Tenez-vous Debout Et Recevez Maintenant Tenez-vous Debout Et Recevez C'est Pour Vous C'est Pour Vous C'est Pour Vous Voici Le Jou De Votre Victoire Ouvre La Bouche Et Par Adieu Maintenant Il A Un Glorieux Nom Rien Ne Peu Se Tenir Devant Ce Nom Il A Un Nom Puissant Rien Ne Peu Résister A Ce Nom Glorieux 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 Et Il Va Amener La Gloire Dans Votre Vie De Merveilleux Il Va Amener Les Merveilles Dans Vos Vies Irrésistibles Puissants Amnipotents C'est son nom ça Que vous avez Et Maintenant Il Dit Je Vous Ai Donné Le Pouvoir Ne Regardez Pas De Côté Et Droit De Côté Et D'autres Ne Regardez Pas De Pas Et D'autres Ne Regardez Pas Une Autre Direction Voici Le Jou De La Puissance Pour Vous Le Jou Le Le Jou De La Victoire Le Jou De Vain Le Jou De La Force Sa Puissance Divine Sa Puissance Naturelle C'est La Puissance De Jésus C'est La Puissance Céleste Qui Vous Donne Et Cette Puissance Va Conquérir Va Surmonter Tout Ennemi Toutes La Puissance De Satan Ne Peu Pas Vous Résister Toutes La Puissance Des Occultes Ne Peu Pas Vous Terrasser Toutes La Puissance De La Psychologie Ne Peu Pas Vous Détrôner Toutes Les Puissances De La De Syncrétisme Religieux Ne Vaut Pas Vous Submerger Voici Je Vous A Donner Le Pouvoir De Marcher Sur Les Serpents Et Sur Les Scorpions Et Sur Toute La Puissance De L'ennemi Et Rien Et Rien Frère Et Rien Soeur Et Rien Ne Pourra Ne Pourra N'importe Quelle Méthode Dans N'importe Quelle Manière Venue Pas De Nuisance Dans Votre Âme Pas De Nuisance Dans Votre Esprit Pas De Nuisance Dans Votre Corps Pas De Nuisance Dans Votre Famille Et Rien Ne Pourra Vous Nuis Son Nom Est Merveilleux Admirable Son Nom Est Glorieux Son Nom Est Puissant Son Nom Est Irrésistible Son Nom Est Non Invincible Invincible J'allais Dire Nom Dos Dos T Dos 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 Merci. 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 choses sont maintenant différentes. Dans le ciel, dans la mer, sur la terre, dans vos maisons, n'importe d'où vous venez, n'importe quelle chose que vous avez laissé derrière, les choses sont différentes maintenant. Dans le monde spirituel, dans le cas ennemi, les choses sont différentes maintenant. Vos ennemis sont affaiblis maintenant. Vous êtes forts. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions, vous allez marcher au-dessus d'eux. Y a-t-il encore un ennemi avec quelque puissance que ce soit? Les choses sont différentes maintenant. Ils sont en train de battre en retrait. Ils sont en train de battre en retrait. Ils sont en train de fuir, de s'enfuir. Loin de vous, à partir de cet instant, rien ne pourra vous nuire. Vous allez vivre la vie de joie, la vie de témoignage, la vie de miracle, la vie du déplacement de montagne, la vie qui est remplie et accomplie. Ce que Dieu va faire dans votre vie à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à traverser pour l'année nouvelle, ce sera de grande, de grande, plus élevée, plus profonde, plus élargie, au-delà de ce que vous n'avez jamais besoin de votre vie de Jésus. Levez ses mains victorieuses. Tout ce que ses mains vont toucher, ce sera la prospérité. Père, au nom de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom tout-suffisant de Jésus, dans le nom tout-suffisant de Jésus. Tout ton peuple, ici, dans un accord, nous nous mettons devant toi, tous, tout le monde. Mets un signe sur eux, remplis-les, habite en eux, renouvelle-les, réénergisse-les. Une nouvelle puissance, un nouveau courant, un nouveau courant. passage, une nouvelle fermeté, une nouvelle joie, une nouvelle amour, une nouvelle audace, fermeté, une nouvelle intrépidité, une nouvelle victoire, un nouveau succès. Partout où vous allez, à partir de maintenant, vous allez réussir, vous allez prospérer, et vous allez conquérir toutes choses en puissance négative au nom de Jésus. Jésus. Ce que vous venez de recevoir aujourd'hui, ce sera permanent dans votre vie. La joie, quand vous retournez chez vous. La paix, quand vous retournez chez vous. Cette puissance que le Seigneur vous a donnée, bien que vous êtes debout, sans du bruit là, la puissance va œuvrer. Pendant que vous priez, la puissance va œuvrer. Pendant que vous, vous fixez vos regards, sur qui que ce soit, sur quelque chose que ce soit, la puissance va œuvrer. Vous êtes en train de transporter. Vous êtes en train de transporter le pouvoir. À partir de maintenant, marchez avec confiance. Parlez avec confiance. Priez avec confiance. Priez avec confiance. Le Seigneur du ciel sera avec vous. Ce que vous n'avez jamais vu, vous ferez. Ce que vous n'avez jamais vu, vous ferez. Allez dans la puissance, dans la force de l'éternel. Et rien ne pourra vous arrêter en chemin à mi-chemin. Seigneur, sois le parapluie sur tout ton peuple. Jusqu'à ce qu'il soit. Il puisse finir. Il puisse avoir toutes les municies, les détails de ta promesse. Il ne va pas s'arrêter. Ils vont conquérir tout géant. Ils vont graver toute montagne. Et ils vont traverser toute rivière. Tous, chacun d'eux, va gagner toute son bataille. Confirme cela dans toute la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.